Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Sète au Corse, je vais vous présenter quelque chose de différent, on va dire, puisque d'habitude c'est toujours de l'asphalte, ça soit du rallye ou du circuit cette fois, on va faire de la terre avec une voiture, enfin un buggy proposé par un gars qui s'appelle ZMAX, qui m'avait déjà proposé il y a un peu plus d'un an un buggy d'autocross avec lequel j'avais pris beaucoup de plaisir, j'avais beaucoup aimé ce buggy, et là il a récidivé avec un autre buggy de sa création, évidemment ça roule sur la terre, donc la terre à Sète au Corse, c'est pas toujours ce qui se fait de mieux, mais là j'ai trouvé ça plutôt sympa et j'ai décidé de vous présenter cette voiture, donc on va aller la regarder dans Content Manager, regarder ses spécifications, et ensuite je ferai quelques tours du circuit de Varkshow, c'est situé en Finlande avec ce buggy. Alors c'est le Axe Ford Propulsion S2 Junior Honda K20, c'est un peu pompeux, c'est un peu long comme appellation, mais bon, on peut se rendre compte qu'il fait quand même, il y a les spécifications en français, voilà. Buggy Propulsion S2 Junior est un buggy deux roues motrices propulsé par le moteur K20, Honda K20, cette configuration est équivalente à la catégorie Buggy Cup en championnat FFSA, moteur en porte-à-fous arrière, amortisseur 3 voies réglables, frein à disque indépendant aux 4 roues, transmission séquentielle, SADEV, SL9020, répétition de frein, double triangulation, et donc le moteur, je ne sais pas si c'est marqué, non c'est marqué mais il est dans la version en anglais, voilà, donc 215 chevaux, j'ai pensé 220 moi, et bon, on n'est pas à 5 chevaux près, et 560 kg surtout, donc vous imaginez, un rapport poids-puissance plus que favorable, donc ça doit être pas mal, ça doit être sympa à piloter, et ça doit bien pousser. Alors il m'a fourni un circuit, mais il est tout petit, il n'y a que des épingles, il n'y a pas beaucoup de ligne droite, donc j'ai décidé de prendre un circuit un peu plus grand, où cet engin s'exprimera un peu mieux, et il y a beaucoup de skins aussi, très colorés, très... ils sont très funky, ces skins, comme vous le voyez, ils sont très flash, ils sont sympas, allez, on va regarder la voiture un peu dans le showroom, c'est bien modélisé, c'est propre, il fait tout lui, donc y compris la 3D, puisque c'est une voiture from scratch, c'est une voiture qui... où il a tout fait lui-même, donc difficile de trouver des modèles 3D pour ce genre d'engin atypique, maintenant si vous cherchez un modèle 3D pour une voiture lambda qui existe déjà, vous allez trouver ça, mais là non, oh les jantes de la 205 GTI 1.9, c'est marrant, les pneus coupeurs pour la terre, le moteur donc bien en porte-à-faux arrière, comme indiqué c'est propre, la modélisation est belle, moi je trouve ça plutôt sympa, et les skins aussi, non, c'est pas mal, c'est pas mal, allez, je suis impatient de tester ça, et on y va tout de suite. Bon, comme vous le voyez, c'est un petit buggy propulsion, donc, pas quatre motrices, avec le moteur en porte-à-faux arrière, en porte-à-faux ça veut dire derrière les roues, l'axe des roues arrière, bon, ça a l'air sympa, ça a l'air sympa, vous avez vu, il y a plein de skins très colorés, et la modélisation, ça va, c'est plutôt correct, ce qui est intéressant, c'est ce que ça donne le volant, mais alors, j'ai supprimé la grille, parce que, on peut, je vais vous le montrer, dans le setup, on peut, mettre la grille, vous voyez, là, ou pas, bon, moi j'ai choisi de ne pas la mettre, je pense que, c'est plus sympa comme ça, en tout cas d'avoir cette grille au milieu, allez, on va faire quelques tours de ce circuit de Varkjau, avec cet engin, quand même un moteur, de 210 chevaux, ça fait quand même beaucoup de chevaux, pour un engin très léger, c'est peut-être sympa, allez, on va y aller pour le premier tour, il est bien rageur le moteur, j'aime bien le bruit qu'il fait, ah ouais, quand même, ça pousse, ça glisse bien, c'est marrant, c'est pas mal, c'est marrant, déjà, le buggy d'autocross qu'il avait fait, il était très sympa, celui-là aussi est très sympa, celui-là aussi est très sympa, et j'ai fait un peu large, oui, j'ai fait un peu large, oh, le moteur, il est bien rageur, il pousse bien, ce petit moteur, un petit, un de litre quand même, pour les américains, c'est un petit moteur, c'est un demi-moteur pour les américains, un peu vite, c'est pas mal, c'est pas mal de la glisse, parce que, il faut bien comprendre qu'Asetto Corse, c'est un jeu qui n'est pas du tout adapté à la terre et à la glisse, il y en a plein qui, qui ont essayé de faire des spéciales, notamment sur terre, et le ressenti n'est pas extraordinaire, et là, je trouve que c'est pas mal du tout, je me crispe un peu sur les freins, ouais, ça rage quand même, il rage bien ce petit moteur, la glisse est très, très facilement contrôlable, peut-être que je n'aurais pas dû mettre la 5, alors on croit que ça va, ah oui, on peut bien glisser, une fois qu'on la mise en travers comme ça, à chaque fois, j'arrive trop vite là, je prends trop d'argent, et je me suis loupé là, j'ai sous-viré, ah, il faudrait bien la jeter en glisse, pour avoir les roues droites, le plus tôt possible, pour pouvoir accélérer à fond, vous voyez, hop, allez, dès que j'ai l'air aux droites, je remets gaz, oh, 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 j'ai un peu abusé là, eh, j'ai un peu abusé là, ah, c'est sympa, j'aime bien, moi j'aime bien la glisse, alors, ça me satisfait, à chaque fois, je me loupe là, le point de corde, il n'est pas facile ce virage, il faut dire, il continue à tourner, voilà, il ne faut pas remettre les roues droites, c'est là aussi, où je me fais avoir, ah, il faut être doux, avec l'accélérateur, là, là, je peux remettre gaz, j'ai un peu mis des pneus au milieu de la pisse, ah, c'est sympa, je me régale, il y a des bonnes sensations de glisse, et puis j'améliore, c'est bon, je me suis un peu mieux pris, il faut continuer à tourner, là, voilà, très bien, c'est vrai que les, je vous l'ai dit, les quelques spéciales, sur terre, que j'ai eu l'occasion d'essayer, ça ne m'a pas, je n'ai pas trouvé ça transcendant, alors, je ne sais pas si c'est dû à la voiture, ou au circuit, mais, le fait est que, que les sensations avec celui-ci sont plutôt sympas, je me loupe encore, non, ça va aller, parce qu'il est en deux parties ce virage, je trouve qu'il est passable, et j'ai remis l'air au droite, il ne faut pas, il faut continuer à tourner, je me fais encore un ou deux tours, parce que franchement, j'aime bien, c'est sympa, puis il est bien rageur ce moteur, le son est sympa, et puis ça rousse pas mal, il faut continuer à tourner là aussi, il faut s'éloigner le moins possible, du point de corde, comme là, il faut continuer à tourner, il ne faut surtout pas remettre les roues droites, même si je me suis loupé, il faut voir l'usure des pneus, non, ça va, elle a une petite bosse en entrée, qui a tendance à t'envoyer vers l'extérieur, Ah là là, je m'y suis bien plié, il ne faut pas trop se crisper sur les freins, sinon, on va tout droit, je n'aurais peut-être pas dû mettre la 5, non, ça va, ça se passe bien, Oh 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 oh, la dérive d'anguise, d'un virage sur l'autre, c'est bien marrant, c'est bien marrant, oui, une 3.8, allez, c'est bon, on m'a arrêté là, elle va être très très sympa, franchement, très agréablement surpris, j'avais aimé la voiture, je vous l'ai dit, d'autocross, je vous l'ai présentée, il y a un peu plus d'un an, je crois, j'avais trouvé ça, très sympa, même si je n'étais pas convaincu au départ, je vous l'ai dit, parce que, cette Corse, et la terre, ce n'est pas évident du tout, mais là, on a des bonnes sensations, et je pense que ce genre d'auto, sur ce circuit, pour se tirer la boue en réseau, il doit y avoir moyen de bien se marrer, il faut être délicat quand même, parce que, ça glisse quand même beaucoup, et il faut avoir un minimum de précision, et de, je dirais, de rigueur, parce que si on fait n'importe quoi, on a envie de se faire un tête à queue, que ce soit en entrée de virage, ou en sortie, mais on peut bien maîtriser la glisse en entrée, faire en sorte d'avoir les roues bien droites, une fois qu'on est sorti du virage, pour accélérer à fond, et puis le moteur, le son est sympa, il est bien rageur et tout, et j'aime bien moi, moi j'aime beaucoup, donc c'est gratuit, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez, vous faire votre propre avis, mais moi j'ai bien aimé, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-le à la commentée là, et si vous voulez me soutenir, et que vous avez le matériel à commander chez Fanatech, utilisez le lien dans la description de la vidéo, et profitez-en aussi, pour visiter mes autres partenaires, ciao !